Dans le silence de la nuit, Alexandre Fuseau s'est trouvé un lieu discret pour s'entraîner. Avec toujours le même rituel, d'abord prendre la température de l'eau. Alors, ça donne quelle température ? C'est officiellement une eau glacée quand même, parce qu'en dessous de 5 c'est considéré comme glacée. On anticipe un petit peu la plongée. La descente du thermomètre est un peu à l'image de la descente du corps dans l'eau. Triple record man de France du 1000 m en eau glacée, Alexandre est considéré comme l'un des plus résistants au monde, et ça ne s'improvise pas. C'est un sport de haute concentration. Tous les nageurs de glacée s'introvertissent beaucoup, rentrent vraiment en eux pour garder la chaleur en eux avec leur esprit. Allez, qu'ils m'aiment me suivre. La nuit c'est un hiver très spécial. L'hiver c'est un autre univers très spécial. Et ce qu'on conjugue les deux, fait qu'on renforce notre capacité à percevoir le monde. Un sport hors norme. Il faut adapter le corps à ses températures glacées, maintenir des fonctions cérébrales et musculaires optimales, tout en luttant contre la déperdition de chaleur. Mais l'effort en vaut la peine. Ça va du bien. Ce qu'on ressent c'est quelque chose de... C'est ça, c'est ce mélange de cortisol, d'adrénaline, d'endorphine. Un petit cocktail qui vous remplit d'un certain bien-être, c'est quand même quelque chose de très particulier. Alexandre Fuso, c'est le pionnier de la nage en eau glacée en France. Deux Guinness Book des records à son actif, 26 records de France et médaillé de bronze en Coupe du Monde 2017. C'est l'une des stars mondiales de la discipline. Mais à 54 ans, il songe à prendre sa retraite sportive. Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est le côté scientifique, arriver à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le corps humain. Et il y a beaucoup de recherches à faire. La recherche, c'est le nouvel objectif d'Alexandre Fuso, médecin généraliste dans la vie civile. Il a d'ailleurs pris contact avec des spécialistes qui étudient la question et pensent même mettre son expérience à leur service. La science a déjà montré les vertus de l'eau froide sur la santé. Quelqu'un qui est habitué à aller dans l'eau froide va produire en moyenne 40% de plus de leucocytes, de globules blancs qui permettent de se défendre contre les infections. Il va en même temps réduire la réaction, ces cytokines, etc., qui va augmenter la phase inflammatoire d'une infection bactérienne. Et il va finalement se protéger de tous les signes annexes d'une infection bactérienne. Pour la recherche, pour sa santé et pour l'euphorie addictive qu'il lui procure, Alexandre Fuso ne renoncera en aucun cas à ses bains glacés. Sous-titrage Société Radio-Canada